Bonsoir à tous, on va démarrer la table ronde, un petit peu en retard, mais on va la démarrer. Donc notre première intervenante est Amandine Lepape. Co-fondratrice de la fondation Matrix.org et directrice d'exploitation d'éléments. Deuxième intervenant, Philippe Latombe. Député et rapporteur pour la mission d'information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ». Notre troisième intervenant, Gaël Duval. À l'origine de l'initiative de l'OS dégoogliser Android, aussi créateur de la fondation i, et également responsable de Murena. On peut dire ça comme ça ? Notre quatrième intervenant, est-ce qu'on le présente ? Oui, Stéphane Borsmeyer. Qui aujourd'hui, pour ce week-end, est ingénieur spécialisé dans les réseaux informatiques. Et pour animer cette table ronde, Étienne Gonu, qui est chargé d'affaires aux affaires publiques de l'April. Bonne table ronde à tous. On enleait ça pour parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci déjà à l'organisation d'organiser cette très belle table ronde. Merci à nos invités d'être là pour échanger sur cette question de la souveraineté numérique, qui est un terme à la mode et qui recouvre différentes réalités. Je pense qu'on va essayer de clarifier, de proposer des grilles de lecture sur cette question. Est-ce que vous souhaitez peut-être compléter la tour de présentation ? Ça vous a semblé complet ? On plonge direct dans le sujet ? Très bien. Pour commencer, je vous propose déjà de nous proposer votre lecture, votre vision de ce qu'est cette souveraineté numérique. Je vous propose peut-être, Philippe Laton, de commencer, puisque comme l'a dit Guillaume, vous avez rédigé un rapport sur cette souveraineté numérique, un rapport parlementaire, où vous avez notamment, on peut le dire quand même, recommandé la systématisation du recours aux logiciels libres en faisant des logiciels privateurs, propriétaires, une exception du manque justifié. Je pense que je tenais quand même à le saluer. Pour vous, qu'est-ce que veut dire la souveraineté numérique ? Quelle réalité ça recoupe ? Dans la mission qu'on a conduite, la définition même de la souveraineté nous a pris un temps infini et on n'est pas arrivé à une définition la plus exhaustive possible. La définition qu'on a proposée dans le rapport était insuffisante pour les juristes, insuffisante pour le monde économique, insuffisante pour tout le monde, parce qu'en fait elle n'était pas totalement spécialisée. Peut-être que, je laisserai les autres intervenants donner une partie de la définition, mais ce que je sens quand même, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est que le mot souveraineté aujourd'hui, à le vent dans le dos, est à la mode. On en parle aussi et surtout, et c'est ça qui est important, dans le cadre des décisions publiques. Le ministre de l'économie et des finances est aussi en charge de la souveraineté numérique. Le ministre de l'agriculture est en charge de la souveraineté alimentaire. Donc il y a quand même une exception du mot souveraineté qui rentre dans le domaine des choix publics et il recouvre en fait une sorte de concept qui est l'autonomie stratégique. C'est la capacité à pouvoir être autonome et de faire des choix en fonction de la situation dans laquelle on est. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte international d'aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec les conséquences de la guerre en Ukraine. Donc je pense que c'est peut-être comme ça que la définition, je la poserai là comme ça, de prime abord, c'est vraiment recourir à ce terme d'autonomie stratégique qui lui recouvre du coup des champs à la fois juridiques et économiques. Merci. Alors avant de proposer aussi peut-être des compléments de lecture à nos autres intervenants et vous pourrez peut-être compléter également sur cette question complémentaire qui je pense pourrait être intéressante dans le cadre du Capitole du Libre. C'est dans un cadre politique qui se veut démocratique, est-ce qu'on peut faire l'économie d'une question de la place des libertés informatiques des citoyennes et citoyens quand on parle de politique publique, de souveraineté numérique ? J'ai l'impression que c'est parfois un angle mort dans les politiques publiques. J'aimerais peut-être avoir déjà votre lecture, Philippe Laton, et puis peut-être également celle des autres intervenants et intervenantes. Oui, c'est clairement un angle mort. La partie, tout ce qui touche au numérique a toujours été vu de façon parcellaire jusqu'à présent. Chaque ministère aujourd'hui a sa vision du numérique, sa vision des libertés dans le numérique, sa façon de fonctionner et il n'y a pas de transversalité. On avait essayé de faire de la transversalité à une époque, il y a très longtemps et ça existe encore, mais ça fonctionne de façon un peu différente, avec la CNIL par exemple, pour essayer de les protéger. Mais on voit bien que l'accélération du numérique dans la société et dans les politiques publiques a pris le pas sur un certain nombre de considérations concernant les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que dans les politiques publiques aujourd'hui, c'est essentiellement les ministères qui décident comment est-ce qu'on fait la numérisation des ministères pour eux et absolument pas pour nos concitoyens. Et donc le contrôle citoyen sur cette numérisation est insuffisant à bien des égards. Et renverser aujourd'hui le rapport de force est très compliqué. Les ministères, on le voit bien avec la crise Covid par exemple, le ministère de la Santé a absolument voulu tout numériser, tout digitaliser comme ils disent, sans vraiment s'intéresser à ce que pensaient nos concitoyens de l'utilisation du numérique en santé. Et ça aujourd'hui, c'est vraiment un angle mort. Et pour me battre assez régulièrement contre la façon de fonctionner la gouvernance du HDH par exemple, c'est quelque chose qui est... C'est une muraille, c'est vraiment compliqué. Donc j'attends beaucoup, notamment, de décisions juridiques, judiciaires du Conseil d'État qui lui est aussi, et il a pris du poids depuis quelques années, dans la défense des libertés et s'est emparé du domaine numérique de plus en plus, ce qui est vraiment un bon signe. Merci. Alors, Amandine, peut-être, si vous souhaitez compléter, chacun pourra intervenir sur la question. Oui, ce que j'allais dire, c'est que quand on parle souveraineté, souvent on pense au gouvernement, au secteur public, etc. Mais on ne pense pas forcément à l'utilisateur lui-même, aux entreprises, aux organisations. Et pour moi, c'est vraiment une autre approche aussi. Pouvoir faire cette éducation auprès des utilisateurs aujourd'hui qui sont tellement habitués au numérique sous toutes ses formes, sans réussir nécessairement à réfléchir à ce qu'il y a derrière et le fait qu'ils puissent avoir ce choix, ce contrôle. Et c'est bien que, comme disait Philippe, c'est le vent dans le dos, qu'on ait des événements dans le monde, comme le rachat Twitter ou ce genre de choses qui montrent, ou même la guerre en Ukraine, qui fassent réaliser aux gens qui ne sont pas forcément très techniques qu'il y a une possibilité de contrôle et que c'est notre devoir en tant que technologiste de la mettre à la portée des gens, des citoyens. J'aime bien cette expression de technologiste, c'est intéressant. Gaël ou Stéphane, vous souhaitez compléter sur cette question ? Gaël ? Oui, alors, compléter, oui, je pense que la question de la souveraineté numérique, de l'indépendance, moi j'aime bien l'autonomie stratégique, aussi, parce que la souveraineté, il est parfois connoté aussi, il a été connoté, il est peut-être un petit peu moins, mais je pense que parler d'autonomie stratégique ou d'indépendance stratégique, ça met un peu tout le monde d'accord sur ce petit problème de vocabulaire. C'est à tous les étages, en fait, et je pense que la définition est ultra vaste. Je pense que c'est vraiment une question de contrôle de nos outils, de nos données. Moi, je défends la notion de souveraineté numérique, vraiment, du matériel, des couches très basses, jusqu'aux données, et puis, entre les deux, il y a toute la partie logicielle, évidemment, système d'exploitation, tout ce qui est infrastructure, les réseaux, et puis aussi tout ce qui peut tourner autour des applicatifs, mais c'est vraiment de pouvoir contrôler comme on le souhaite, un logiciel, ses données, et surtout sans dépendre d'un tiers. Ça, je pense, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, la question, c'est, on le voit bien pour le gaz, on n'est pas dans le numérique, mais quand on dépend d'un tiers étranger pour se chauffer l'hiver, pour faire tourner les industries et les usines, on se rend compte que parfois, ça peut poser un problème. Je pense qu'on est en plein dedans, et pour le numérique, on est aussi en plein dedans. Stéphane ? Peut-être ajouter que si on définit la souveraineté comme la liberté de prendre les décisions qu'on souhaite dans la mesure du possible, il y a plusieurs acteurs qui peuvent revendiquer cette souveraineté. Souvent, c'est effectivement réduit à la souveraineté de l'État. Et le problème, c'est que les différents acteurs peuvent avoir des intérêts différents, ne pas être d'accord sur ce qu'est la souveraineté. On peut imaginer, par exemple, des cas où il y aurait une souveraineté qui serait transférée d'un acteur à un autre sans que les autres acteurs soient concernés. Puisqu'on a parlé de Twitter, c'est clair que grâce à Elon Musk, des tas de gens ont vu que c'était mal le réseau social dirigé par une seule personne qui pouvait, sur un caprice, tout casser. D'un autre côté, la question est complètement ouverte maintenant de qu'est-ce qui serait bien si ce n'est pas Elon Musk, qui ? À qui est-ce qu'il faudrait transférer, par exemple, le pouvoir de décider pour des réseaux sociaux comme Twitter ? Faut-il le transférer à la Commission européenne, à l'ARCOM, à tel ou tel groupe, à Framasoft, ou à plusieurs ? Il y a tout un tas de débats ouverts. Une fois qu'on a vu les inconvénients de ne pas être souverains, il y a tout un débat ouvert sur après comment faire mieux et comment laisser des possibilités. Gaël Duval parlait de la liberté, de la souveraineté pour un individu, mais un individu tout seul, il est aussi vulnérable et des fois, la souveraineté est mieux assurée au sein d'un collectif. Après, le problème, c'est que ce collectif peut lui-même confisquer la souveraineté. Bref, on a des problèmes qui sont aussi anciens que la politique, qui n'ont pas été inventés par le numérique, mais qu'il faudrait se réapproprier maintenant. Je pense que c'est important de rappeler ce côté collectif, surtout quand on est libriste, quand on s'intéresse à cette éthique de partage. Le logiciel libre, je pense avant tout, est une logique de contrôle collectif, de contrôle populaire sur les technologies. Clairement, la démocratie, c'est compliqué, mais on ne peut difficilement voire pas en faire sans logiciel libre. Du coup, peut-être une question, je pense qu'on sera tous d'accord ici. Peut-on faire de la souveraineté, peut-on parler de souveraineté numérique sans logiciel libre ? Pourquoi non ? Et pourquoi, enfin, oui mais ou non mais finalement ? Parce que quelles seront les limites conditions, je crois que quand on en a parlé avant, tu disais que c'était une condition nécessaire mais pas suffisante. Stéphane, si tu veux quoi ? Et je pense surtout que bon, ici on ne prend pas beaucoup de risques en disant que le logiciel libre c'est bien ou en disant que le logiciel libre c'est indispensable. Je pense que le risque que la salle se dresse contre nous et nous lance des tomates est assez faible. Donc il faudrait surtout discuter de, une fois qu'on a cette précondition de logiciel libre, comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on en fait ? On pourrait en déployer des systèmes tout à fait négatifs du point de vue de la souveraineté avec uniquement du logiciel libre. Ça ne suffit pas en soi et il faut donc insister sur effectivement le caractère central et stratégique du logiciel libre mais aussi sur qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va l'utiliser ce qui ne va pas de soi. Et là par contre, il y aura moins d'unanimité à Capitole du Libre. Est-ce que c'est partagé sur ce panel ? Oui, c'est partagé, c'est une condition nécessaire et pas suffisante. La vraie question, c'est la question, alors de mon point de vue à moi en tant que parlementaire, c'est la question de la dépendance de l'État à différents acteurs et pourquoi avoir proposé le recours logiciel libre au sein de la sphère de l'État ? Justement, c'est pour limiter ou éliminer la dépendance totale, le fait d'être inféodé à des acteurs très spécifiques. On pense notamment au GAFAM, très clairement aujourd'hui, je mets de côté certains de nos ministères, mais je prends Bercy par exemple. Bercy veut absolument numériser et digitaliser l'ensemble des entreprises de France et il a fait de la promotion d'un certain d'acteurs de cloud de façon, il a fait de la publicité sans même le dire. Il a ouvert les crédits BPI pour digitaliser les entreprises et c'est très compliqué ensuite de pouvoir dire aux entreprises mais vous devriez penser à du logiciel libre si même les structures comme l'État, comme Bercy ne le font pas dès le départ, on n'y arrivera pas. Or, c'est clairement aujourd'hui quelque chose qu'il faudrait que l'État intègre dans son ADN. C'est malheureusement aussi, et je reviendrai là-dessus, on reviendra peut-être là-dessus, c'est le rôle de l'État transversal de pouvoir faire ça. On a péché, on a eu un problème avec la DINUM pendant longtemps qui avait pris un certain nombre de décisions dont le patron n'a pas été remplacé pendant 9 à 10 mois, ça manque, ça a manqué vraiment et ça manque d'une politique transversale et c'est pour ça que je l'aime beaucoup Jean-Noël Barraud, le ministre du Numérique et des Télécommunications, c'est un ami, donc je ne vais pas dire du mal de lui, mais il est à Bercy et on l'a bien vu dans les derniers textes qu'on a pu avoir à l'Assemblée, la main mise de Bercy est assez forte sur le sujet avec un tropisme très particulier et malheureusement un tropisme de dépendance aux solutions de type GAFAM et plutôt américaine. Sentiments partagés, vous voulez qu'on passe à la gueule ? Moi je voulais juste ajouter peut-être un truc pour rebondir sur ce qu'a dit aussi Stéphane, est-ce que le logiciel libre est une condition nécessaire à la souveraineté numérique ? Juste pour rigoler pour rigoler un petit peu on pourrait se dire qu'en fait pas forcément si l'État français possédait son propre OS, ses propres machins, etc. on pourrait faire du logiciel propriétaire mais à condition qu'il soit français ou qu'il soit européen, allons-y. Seulement ça, ce n'est pas possible. On le voit bien aujourd'hui, on est dans un monde ouvert, on ne peut pas voir chaque pays son OS propriétaire, etc. Il y a quelques années, il y a eu cette idée qui circulait on va faire un OS s'ouvre. C'est quand même un truc qui est un peu barré aujourd'hui justement grâce au logiciel libre, on peut s'affranchir de ça, de cette nécessité d'avoir son propre logiciel propriétaire. Pourquoi ? Grâce aux licences libres qui permettent le libre accès aux codes sources ouvertes, la faculté de pouvoir les modifier, de pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est intéressant de noter que c'est parce qu'on déplace, on change de paradigme, on passe d'un paradigme de la propriété intellectuelle, du code source, à un paradigme de la connaissance, c'est-à-dire de la maîtrise de l'outil. Et aujourd'hui, la souveraineté numérique, pour moi, elle passe aussi beaucoup par cette qualification à pouvoir comprendre l'outil, à pouvoir développer l'outil, l'améliorer. Et ça, je pense que c'est fondamental et évidemment, ça va de pair avec le logiciel libre. Amandine ? Je rajouterais que c'est bien de pouvoir faire tourner les choses soi-même, d'avoir la compréhension, etc. Mais ça ne fonctionnera que s'il y a un moyen que ces outils communiquent entre eux, qu'il y a une espèce de portabilité entre les différents, l'interopérabilité, si je peux dire, entre les différentes solutions qui existent. Parce que c'est bien beau d'avoir des OS libres, on peut en avoir 5 différents, si je ne peux pas porter mes documents de l'un à l'autre, ça n'a jamais marché. Du coup, on peut partir sur cette... Alors, ce n'était pas l'ordre qu'on avait prévu, mais vraiment, qu'importe, cette question de l'interopérabilité, qui est quand même consubstantielle à cette question de la souveraineté, peut-être que ça peut être bien de rappeler, parce que je pense que ce n'est pas forcément une notion qui est évidente à qualifier. Et on sait que l'Union européenne semble pouvoir chercher à adresser cette question, à cet enjeu. Il y a notamment eu un paquet législatif, et notamment le Digital Market Act, qui commence à poser ces questions-là. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est, selon toi, selon vous, bien pris en compte ? Quelle est votre lecture ? Quelle est votre définition de l'interopérabilité ? Alors, définition de l'interopérabilité, finalement, c'est pouvoir faire fonctionner différents systèmes, les uns avec les autres. Donc, on peut regarder, par exemple, l'email, ou on peut envoyer un message à quelqu'un qui utilise un fournisseur de services différents. Je peux envoyer un mail de Hotmail à Gmail, ça marche. Et une fois que j'ai mon compte Gmail, je peux y accéder depuis soit le browser, soit depuis une appli sur mon téléphone, soit depuis Outlook sur mon ordi, ça marche. C'est basé sur un protocole ouvert, et toutes les différentes couches sont interopérables. Le Digital Markets Act, ce que l'Europe a essayé de faire, c'est de casser ce marché qui est complètement monopolisé par des gros acteurs, notamment autour, donc il y a différents angles, il y a les empêcher de faire de la, je ne sais pas trop comment on dit en français, de la préférence, en fait, sur préférabilité préférabilité de leur propre service. Donc, si je prends mon téléphone Samsung, que je n'ai pas juste le browser local qui soit ouvert, par exemple. Et notamment, pour tout ce qui est services de communication numérique, donc chat, voix sur IP, échanges de fichiers, etc. donc ça a forcé les gros acteurs à ouvrir leurs services de manière à ce que si un petit acteur vient les voir en disant je veux me connecter à vous, je veux pouvoir que mes utilisateurs puissent envoyer un message à vos utilisateurs, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de dire oui, en préservant le chiffrement bouton mot. Donc ça, c'était assez révolutionnaire de la part d'un régulateur. Est-ce que c'est bien ? Ça fait huit ans qu'on travaille à résoudre le problème. Donc en effet, quand l'Europe est arrivée en disant oh bah tiens, on veut faire exactement ce que Matrix essaye de faire depuis huit ans, nous on était très heureux. En fait, l'idée, c'est vraiment, il y a différents aspects. Il y a l'aspect ouvrir le marché pour que d'autres petites entreprises puissent fleurir, puissent apporter de la diversité dans les offres. WhatsApp est très simple et beaucoup de personnes l'utilisent dans des contextes complètement différents. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de petites boîtes locales qui pourraient potentiellement monter leurs propres services de messagerie qui visent un marché complètement niche et qui permettraient de débloquer des cas d'usage qui aujourd'hui sont très compliqués à adresser. Et aussi, d'un point de vue utilisateur, d'avoir ce choix choix de l'interface que j'utilise pour communiquer, choix du fournisseur à qui je fais confiance avec mes données. Ce n'est pas très français ça. Je n'ai pas envie de créer un compte chez WhatsApp et de donner mes données à Meta. Non, pas forcément. Mais ça ne m'empêche pas que j'ai besoin de l'utiliser parce que sinon, moi, je ne peux pas gérer mes enfants à l'école parce que c'est sur WhatsApp. Eh bien, je n'ai pas le choix. Donc, voilà un peu où ça nous mène à l'interopérabilité. Et donc, l'idée, c'est que les logiciels libres, ça aide tout ça. Mais il faut cette espèce de glue entre les différents services avec des standards ouverts derrière. Oui, des SA et des MA sont des avancées. Vraiment, il faut le noter, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire que l'Union européenne et que la Commission... Digital Services Act et Digital Market Act. Voilà, ce qui était un paquet global, les deux allaient ensemble. Là où, moi, je mettrais un bémol, mais qui n'est pas un bémol sur tout ce qui a été dit, mais sur l'avenir, c'est qu'on a fait des SA et des MA avant la guerre en Ukraine. Ce qui m'inquiète, c'est un mouvement de balancier un peu de retour en arrière où, pour des raisons géopolitiques, nous devons nous rapprocher des États-Unis et les États-Unis, comme d'habitude, c'est une critique que je leur fais, mais c'est dans leur ADN. ils viennent nous aider militairement, ils viennent nous aider avec deux contreparties, une contrepartie diplomatique et une contrepartie économique à chaque fois. Et donc, on voit bien qu'il y a un mouvement depuis quelques mois de reflux de la volonté régulatrice de la Commission européenne parce que la Commission européenne est coincée par le soutien nécessaire des Américains sur un certain nombre de sujets, dont le sujet militaire et énergétique. Les choses ne sont pas déliées, il faut vraiment les lier. Quand Biden est venu et qu'il a négocié à la fois un accord gazier et un accord sur le transfert des données entre l'Union européenne et les États-Unis, ce n'était pas fait pour rien. Et l'accord de l'Union européenne, de la Commission sur le sujet, n'est pas fait pour rien. C'est que les deux étaient liés. Et donc, DSA, DMA, il faut absolument qu'on se saisisse de ces deux réglementations, qu'on les mette en place le plus vite possible pour cranter les choses, pour éviter qu'il y ait derrière une volonté de ne pas les mettre en pratique le plus vite possible pour qu'ils se détricotent et qu'ils s'effilogent dans le temps. Donc là, maintenant, il faut vraiment que l'ensemble des acteurs, tous, les entreprises, la sphère publique, quand elle pourra et quand elle devra le faire, mais aussi les associations et tous les acteurs puissent vraiment s'appuyer sur DSA, DMA, pour lui donner une consistance juridique et vraiment cranter les choses. Je pense que c'est un des derniers grands actes qu'on va pouvoir, des deux grandes réglementations qu'on va pouvoir avoir de ce type-là pendant les prochains mois, tout pendant qu'on sera dans cette configuration géopolitique. Donc voilà, c'est aussi un appel à tout le monde, il faut qu'on arrive à cranter ça et faire en sorte de le mettre en pratique. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont aussi, les Etats-Unis s'ouvrent aussi de ce côté-là, il y a quelques avancées dans le même domaine qui vont dans la même direction, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas aussi avancées qu'en Europe en termes de protection de données, gestion de la vie privée, ouverture des marchés, c'est un peu plus difficile, mais je pense que ça avance un peu. Amandine, sur cette question de l'interopérabilité, vous me disiez que pour certaines personnes, et c'est vrai que je n'avais pas conscience de ça, pour certaines personnes, ça ferait porter un risque pour la vie privée. Du coup, il y aurait effectivement des désaccords de fond sur la place d'interopérabilité et ses risques. Est-ce que vous souhaitez développer sur cette question ? Ce qui se passe quand on met en place de l'interopérabilité, d'un côté, ça veut dire que j'ai le choix du service à qui je fais confiance, mais ça veut aussi dire que si je veux parler à quelqu'un qui utilise un autre service, forcément, les messages que je lui envoie, je suis désolée, j'ai l'anglais qui... Les messages que j'envoie, certaines informations sur moi sont obligées d'être transmises à l'autre service. Plus la manière... Il y a aussi un risque d'implémenter de l'interopérabilité en conservant du chiffrement bout en bout. Il faut que les gens utilisent le même protocole et pousser les grands acteurs à utiliser un protocole commun, ça ne va pas être une mince affaire. Donc, il y a eu pas mal de repoussées de certains acteurs dans les domaines notamment des communications en disant oui, mais ça veut dire... Par exemple, WhatsApp a complètement poussé le DMA en disant mais c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, ça va casser notre chiffrement bout en bout. Il y a des moyens de faire pour que ça marche. Mais voilà, c'était un de leurs arguments. De mon point de vue, déjà, un, techniquement, il y a des moyens pour que ça marche, il suffit qu'on parle tous la même langue et qu'on se mette tous d'accord. Et deux, en termes d'utilisateurs, il va y avoir un challenge où il faut qu'on trouve un moyen d'implémenter le DMA qui ne soit pas ce qu'on a fait pour le RGPD en français, où on a toutes ces pop-up dans tous les sens qui ne veulent rien dire, où on clique sans même regarder ce qu'on clique et tant de services qui ne respectent pas du tout ce qui est demandé par la régulation. Donc, il va y avoir un gros travail autour de quelles sont les interfaces utilisateurs qu'on présente, comment on leur explique les choix qu'ils ont, qu'on leur permette de refuser de parler à quelqu'un sur un autre service s'ils ne veulent pas passer leurs données à ce service-là, etc. Des réactions sur cette question ? Stéphane ? Je dirais aussi que la question de l'interopérabilité de la vie privée illustre parfaitement pourquoi l'approche libertarienne, on va dire, ne marche pas. L'approche libertarienne, ça serait de dire les gens choisissent, ils ont choisi d'être sur Facebook, ils ont choisi d'être sur Google, ils ont accepté les conditions d'utilisation. Donc, à partir de là, il n'y a plus de problème. En fait, cette approche est faussée à bien des égards, un peu partout, mais un des points où il est particulièrement faussé, c'est qu'effectivement on n'a pas le choix puisque si je suis moi-même pas chez Google et rien chez Google mais que j'ai un correspondant qui est chez Gmail, il va avoir effectivement toutes mes données. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de l'approche conditions d'utilisation qu'on accepte qui est de façon complètement bidon et qu'il faut aussi un socle de protection générale ce que fait par exemple le RGPD qui dit que de toute façon on a des droits fondamentaux et qu'on ne peut pas décider de les abandonner parce qu'on sait bien que de toute façon cet abandon ne serait jamais une décision libre et éclairée. Donc pour le problème par exemple de l'interconnexion des messageries instantanées ou d'autres aspects d'interopérabilité, la solution c'est d'avoir effectivement des règles qui s'appliquent à tout le monde et que chaque silo ne puisse pas décider tout seul de son côté de moi je respecte la vie privée plus ou moins. Non, il faut que tout le monde la respecte. C'est là où la loi générale est utile. Ce qui est intéressant et je vais rajouter juste un point c'est que dans le RGPD on a beaucoup parlé de portabilité des données. La portabilité des données quand je n'ai pas d'interopérabilité derrière ça ne sert pas à grand chose. Là l'avantage c'est qu'effectivement l'interopérabilité permettra l'effectivité de la portabilité des données. Je quitte un réseau social avec mes données je vais pouvoir communiquer avec encore mes interlocuteurs via un autre réseau social. La portabilité et l'interopérabilité vont de pair et se cumulent maintenant avec des contraintes qu'il va falloir qu'on gère parce qu'effectivement on va toucher aussi au modèle économique des différents acteurs qui en ont fait un tuyau unique et le fait de pouvoir changer de tuyau leur pose un certain nombre de problèmes notamment dans le cadre de leur modèle économique. Et ça on va avoir des résistances très très fortes et on commence déjà à les voir avec des modifications du modèle économique de certains grands acteurs notamment de GAFAM j'en cite un qui est Microsoft qui change sa façon de fonctionner avec son OS avec Windows 11 qui va mettre de la pub de plus en plus et puis il va se poser une question peut-être que c'est un sujet qu'il faudra qu'on aborde sur les infrastructures c'est qu'aujourd'hui les tuyaux de communication appartiennent en partie à des grands acteurs de ce type là et donc se pose la question ensuite se posera la question des tuyaux de transfert des données. Oui je pense que c'est effectivement une question sur laquelle on reviendra mais vous avez parlé de réseaux sociaux et du coup j'aimerais qu'on peut-être prenne l'illustration de l'actualité récente qui a été mentionnée effectivement celle du rachat par Twitter d'Elon Musk si besoin rappelle si besoin était des risques inhérents pour nos libertés en ligne de dépendre de réseaux complètement centralisés et privateurs et du coup alors on a vu une exode extrêmement relative d'utilisateurs et utilisatrices de Twitter vers Mastodon qui est donc un réseau libre et fédéré est-ce que ces réseaux libres et fédérés sont finalement la réponse et quelles en sont les limites Stéphane en fait l'interopérabilité la liberté et la communication nécessitent aussi des micros qui marchent c'est un point important pour le coup des réseaux sociaux libres décentralisés toutes ces choses-là alors j'aime pas quand on dit c'est la solution parce que clairement le problème est complexe on en a vu ici qu'à tout début et manifestement c'est très complexe il n'y aura pas une solution pour tout il y a toujours des gens qui ont l'approche plutôt juridique et qui disent la solution ça sera le DSA le DMA des gens qui auront l'approche financière et qui diront la solution c'est d'avoir des champions européens des gens qui auront l'approche technique il doit y en avoir pas mal à Capitole du Libre et qui diront la solution c'est qu'on hack des trucs super dans notre garage et qu'ensuite ils assureront la domination mondiale par les vertus du logiciel libre et en fait toutes ces solutions sont bonnes quelque part mais aucune je pense ne va pouvoir résoudre complètement le problème qui est complexe et qui bouge dans tous les sens donc il faut en fait une combinaison de tout ça donc par exemple je pense qu'effectivement on ne contraindra pas sérieusement les GAFA tant qu'il n'y aura pas d'alternative à leur offre donc c'est là où par exemple des réseaux sociaux décentralisés sont importants mais en même temps les réseaux sociaux décentralisés à eux seuls qui devraient lutter enfin si on demande c'est un peu comme demander à la poule de se défendre contre le renard elle peut essayer mais enfin il y a assez peu de chance donc il faut combiner tous ces aspects là et effectivement les réseaux sociaux décentralisés sont importants et d'ailleurs de ce point de vue là je ne suis pas personnellement un grand fan du DSA parce que dans le DSA il y a une logique de contrôle d'en haut de la souveraineté d'un seul acteur l'État au détriment de la souveraineté des utilisateurs en insistant en fait le DSA fondamentalement c'est une capitulation c'est considéré qu'il n'y a pas d'avenir à part dans la domination d'un petit nombre d'acteurs pas a priori étrangers mais même s'ils sont nationaux ça ne change pas grand chose et que donc tout ce qu'on peut espérer c'est de limiter ou de contrôler un peu le pouvoir de ces grands acteurs moi je suis un peu plus ambitieux je pense que la solution c'est aussi de diminuer le pouvoir parce que quand des grands acteurs comme Google ou Facebook ont un tel pouvoir ils vont forcément en abuser et les régulations ne seront jamais suffisantes ou jamais à temps donc il faut aussi réduire la domination qu'ils ont donc avoir des systèmes d'exploitation autres qu'Android avoir des réseaux sociaux autres que Twitter donc ça c'est aussi une tâche importante parce que sinon on restera toujours à être le petit machin en dessous qui crie c'est pas bien ce que vous faites il faut réguler un peu plus il faut vous limiter un peu plus donc oui les réseaux sociaux décentralisés sont importants et encourager leur utilisation promouvoir est effectivement quelque chose d'important je trouve un peu franchement je trouve un peu ridicule les déclarations de certains politiques qui disent ah c'est pas bien que les GAFA aient un tel contrôle sur le débat démocratique alors qu'eux-mêmes ne s'expriment que sur Facebook et sur Twitter c'est un peu contradictoire quelque part je le prends pour moi évidemment du point de vue du commissaire à la CNIL que je suis je trouve que le rachat de Twitter par Elon Musk est une bonne nouvelle parce que vu les bêtises qu'il est en train de faire il est en train de sortir de la protection de l'Irlande sur le RGPD et ça c'est plutôt une bonne nouvelle là où je suis d'accord avec vous c'est que ça serait bien qu'on puisse limiter le pouvoir des GAFA mais voilà on a quand même reconnu aux réseaux sociaux et c'est pas moi qui le dit c'est le conseil constitutionnel au moment de la loi Avia que j'avais combattu le conseil constitutionnel a quand même considéré que les réseaux sociaux avaient une valeur constitutionnelle importante puisqu'ils étaient un des moyens d'exprimer la démocratie et donc il y a eu quand même dans ces réseaux là et même dans leur forme telle qu'elles étaient que ce soit Facebook ou Twitter il y a eu une reconnaissance de leur valeur démocratique donc oui effectivement il faut limiter leur pouvoir je pense que c'est quand même une première bonne étape que de dire que c'est à l'état de le faire ou aux états de le faire c'est déjà mieux que de dire que c'est au patron de ces boîtes là de décider eux-mêmes et de s'affranchir de toute règle c'est pas suffisant mais c'est déjà mieux que rien j'essaie de voir au moins le verre à moitié plein plutôt que simplement le verre à moitié vide maintenant j'aurais préféré effectivement qu'on fasse du démantèlement mais même aux Etats-Unis la question du démantèlement de ces géants se pose de façon assez régulière et jamais n'est tranchée et la dernière fois qu'on a voulu faire aux muses avec les GAFAM pour les démanteler on a créé un autre géant à côté donc c'est quand même plutôt inquiétant si on continue à le faire de cette façon là et puis l'économie aujourd'hui drive beaucoup de choses et on voit bien que dans les plus grosses boîtes du monde il y a les GAFAM et que c'est aujourd'hui eux qui ont une capacité d'innovation en tout cas supposée par les Etats et qui les aide à le faire et donc la limitation de ça est très compliquée mais oui j'en rêve aussi si je pouvais demander au Père Noël de nous donner ça pour le 24 ou le 25 décembre ça serait bien mais je pense que ça ne sera pas tout de suite donc c'est déjà mieux d'avoir des SADMA que rien je précise juste que la loi Avia c'était la loi contre la haine en ligne qui poussait pour une automatisation de la modération qui s'est fait détruire par le Conseil constitutionnel à très juste titre c'est chouette puisqu'on parle de contrepoir ça n'a peut-être pas forcément de réaction elles sont le bienvenu je vais profiter ça me semble puisqu'on parle de souveraineté et de contre-pouvoir et de construction d'autres contre-pouvoirs ça lui a aussi peut-être l'initiative Chaton qui propose justement d'autres modèles c'est ça que ça m'a évoqué Chaton donc le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts de très solitaires qui je trouve propose une autre approche une autre vision une autre imaginaire autour des réseaux sociaux de la manière de construire des réseaux ensemble une forme de souveraineté populaire justement et je tenais justement à profiter de cette table-onde pour saluer cette initiative et voilà donc je passais les réactions là-dessus sinon on va peut-être effectivement parler de cette question des infrastructures physiques et du hardware en général du coup voilà puisqu'on parle on ne peut pas avoir pour angle mort c'est bien de parler des couches logicielles mais hardware le matériel ne peut pas être un angle mort Gaël vous proposez un téléphone dégooglisé vous proposez un OS libre mais également un téléphone intégral intégralement qui se veut aussi que possible avec toutes les difficultés que cela peut la représenter est-ce que vous voulez nous parler un peu de cet enjeu de l'hardware dans une perspective de souveraineté ? Oui enfin je peux juste alors nous notre notre expertise est plutôt le logiciel sur le hardware que dans le hardware lui-même puisqu'on utilise du hardware qui existe on ne fait pas un design spécifique de hardware c'est pas notre métier de base et je ne suis pas certain qu'on se lancera là-dedans parce que c'est quand même très très pointu et très particulier aujourd'hui sur le smartphone en particulier on a on a on a un peu une limite pour la plupart des smartphones du marché une limite pour libérer tout ce qui est au niveau même software on a notamment tout ce qui est micro-driver ce qu'on appelle les les blobs enfin tout ce qui gère le matériel très finement les caméras le wifi etc ça c'est des choses sur lesquelles la plupart du temps on n'a pas la main malheureusement parce que c'est les constructeurs qui produisent ces petits bouts de logiciels qui restent propriétaires et donc nous après l'OS les exploite etc mais ça ça reste aujourd'hui une limite à la souveraineté complète sur un smartphone clairement même sur les smartphones les plus ouverts du marché aujourd'hui on a la plupart du temps pas accès à ce code il y a quelques exceptions mais sur des plateformes qui sont on va dire qui restent malheureusement un peu exotiques après aujourd'hui la question du matériel pour moi elle est fondamentale juste très 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 rapidement une petite anecdote il y a quelques années il y a un chercheur en sécurité qui a découvert que dans les processeurs Intel récents il y avait un système qui permettait en théorie de superviser le système sur lequel il tournait qui était en fait une backdoor qui permettait à Intel d'accéder à l'ordinateur depuis le réseau donc c'est un truc qui n'était pas documenté qui a été découvert de manière un peu fortuite qui a été ensuite reconnu par Intel et ça prouve bien quand même quand même qu'on a vraiment une question sur le hardware et quand le hardware n'est pas complètement ouvert complètement connu complètement décrit on peut se poser la question de ce qui se passe dedans et aujourd'hui malheureusement en tout cas en Europe on n'a pas le contrôle on a très peu de contrôle sur ces plateformes les processeurs en particulier deux raisons la première c'est qu'il y a un problème de propriété intellectuelle sur tout ce qui compose ce qui permet de créer un processeur à une exception près il faut vraiment le souligner c'est la plateforme RISC-V ou RISC-V je ne sais pas comment vous dites mais qui est totalement libre et ouverte et qui permet à n'importe qui n'importe quel industriel s'il le souhaite de créer un processeur alors après le problème c'est que créer un processeur c'est très compliqué ensuite il faut le graver il faut le fondre il faut des fondeurs des usines qui savent faire ça de manière efficiente au niveau énergétique etc et ça aujourd'hui en Europe on n'a plus on n'a plus ces usines là elles sont toutes la plupart du temps en Asie du Sud-Est à Taïwan en particulier donc là c'est vraiment un gros sujet si on veut vraiment avancer sur la question de la souveraineté numérique il ne faut pas ignorer le côté hardware et je pense qu'il y a vraiment des choix politiques profonds à faire en Europe sur cette question là si on veut récupérer cette maîtrise il va falloir qu'on puisse avoir la capacité à fondre des processeurs à partir de RiskVive ou autre chose je ne sais pas mais sans ça ça restera compliqué le juriste que je suis va dans ce sens là c'est à dire que ça a été documenté il y a quelques semaines quelques mois après une demande express du ministère de la justice néerlandais le FISA et le Cloud Act s'appliquent sur la partie logicienne mais s'appliquent aussi sur la partie hardware c'est à dire que dans les serveurs il suffit qu'il y ait du matériel américain pour que les textes d'extraterritorialité américaine s'appliquent et d'ailleurs c'est pas une vue de l'esprit même les américains l'ont théorisé pourquoi ils ont dit à un moment qu'il fallait arrêter de donner l'OS à Huawei c'est parce que le matériel chinois était pour eux une source d'extraterritorialité chinoise et donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire cette bataille il y a quelques années donc oui le hardware est forcément intégré dans la souveraineté il faut absolument qu'on l'intègre ça commence à pointer en Europe parce qu'il y a eu il y a un projet de fonderie créé en Europe alors c'est une fonderie hybride dans un premier temps puisqu'on va s'appuyer sur Intel pour pouvoir le faire l'idée c'est de pouvoir apprendre ou réapprendre à fondre des processeurs pour pouvoir ensuite le faire de façon autonome c'est la notion d'autonomie stratégique dont on parlait tout à l'heure on peut pas le faire à partir de rien parce qu'on a tellement abandonné ce marché là et ce secteur là qu'on ne sait plus faire donc il faut qu'on réapprenne auprès des meilleurs ça prend du temps donc on va créer à la chinoise une jeune venture avec Intel pour pouvoir le faire en espérant ensuite se débarrasser d'Intel qui va pas forcément être très simple mais je note que Apple Apple a la même logique Apple commence à fondre ses propres puces il les design aujourd'hui et ils ont le projet de les fondre aux Etats-Unis tout ça pour pouvoir s'affranchir de la dépendance qu'il pourrait avoir notamment de Taïwan donc la partie hardware est quelque chose d'absolument essentiel si on veut parler de souveraineté et ça commence à poindre en Europe on avait abandonné ce secteur là je parle du secteur du cloud puisque je le connais plutôt pas trop mal la plupart des grands clouders français sont en train de se tourner vers du hardware le plus possible européen justement pour s'affranchir des règles extraterritoriales parce qu'ils sentent bien que s'ils restent accrochés à ce matériel là ils vont avoir un problème repréciser ce que extraterritorial en deux mots ce qu'extraterritorial signifie c'est que les lois américaines s'appliquent sur tout type de matériel ou de personnes américaines quel que soit le lieu la localisation où ils sont ça a été théorisé dès le départ par les américains notamment avec le dollar le fait qu'une banque française utilise du dollar rend la banque française soumise aux règles américaines et donc c'est pour ça qu'on a eu ce souci là et ils ont théorisé ça ensuite avec le cloud act en disant je dois pouvoir avoir accès à toutes les informations possibles et imaginables sur le cloud même si les informations sont en Europe parce que vous êtes une entreprise américaine en parlant de Google d'Amazon etc ou parce que vous utilisez du matériel américain on parlait tout à l'heure aussi de la question parce que là on parle également de matériel des infrastructures réseau donc c'est les câbles optiques c'est les data centers etc est-ce que la question de ces souverainetés numériques s'applique également sur ces questions est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques évidemment parce qu'il y a une partie matérielle parce qu'il y a une partie logicielle ça s'applique pleinement moi ce qui m'inquiète le plus c'est parce que là on ne l'a pas fait on est très en retard c'est sur la partie des tuyaux de communication les câbles qui sont aujourd'hui qui traversent nos océans ne nous appartiennent plus et les câbles c'est des autoroutes si aujourd'hui parce qu'il y a des câbles qui arrivent en France qui sont des câbles transatlantiques ils ne nous appartiennent absolument pas on sait les fabriquer on sait les poser on est même parmi les meilleurs pour les poser mais on ne les possède pas et le problème c'est que quand il y a une autoroute c'est le propriétaire de l'autoroute qui a décidé de pouvoir mettre des péages donc si un jour et c'est les GAFAM qui aujourd'hui sont essentiellement GAFAM et Chinois sont essentiellement les plus grands possesseurs de ce type d'infrastructure s'ils décident un jour de mettre des péages c'est nous qui allons devoir payer le trafic donc on a une vraie question sur ce sujet là on le voit bien d'ailleurs avec Musk aussi avec ce qui s'est passé en Ukraine et sa constellation de satellites basse orbite il y a un enjeu géostratégique fort de ces vecteurs de communication que sont les câbles sous-marins et les satellites et les constellations et on est très en retard en France et en Europe on sait faire la techno on sait les placer ces satellites c'est Ariane Espace qui en place beaucoup mais on ne les place pas pour nous on les place pour les américains ou pour d'autres c'est quand même un peu gênant d'autres réactions sur ces questions Stéphane Amandine vous n'en avez pas vous n'êtes pas obligé du coup j'ai une dernière question qui me vient parce qu'on parle beaucoup des règlements climatiques le poids du numérique sur ces questions d'un point numérique plus durable on va dire est-ce qu'il y a une tension du coup parce que là on parle de production de matériel est-ce qu'il y a une tension finalement entre assurer une souveraineté numérique et adresser cette question ou comment ces questions d'une transition numérique s'intègrent à ces questions souveraineté numérique si ça ne vous inspire pas c'est pas grave c'est une réflexion que je me faisais en vous écoutant sinon on peut passer aux questions du public Stéphane oui il y a bien une tension c'est pas évident du tout parce qu'effectivement des fois les solutions qui sont les plus propres du point de vue environnemental sont des solutions très centralisées contrôlées c'est sûr que dans un c'est sûr enfin non il est probable qu'un système où tout est dans les data centers de Google est soigneusement optimisé consommerait peut-être moins que plein de machines individuelles chez chacun d'un autre côté il y a un tas d'autres facteurs à prendre en compte la localité versus la centralisation les problèmes de souveraineté les problèmes aussi de l'utilisation qui en est faite enfin c'est tellement complexe ces problèmes environnementaux avec tellement d'interactions à la fois dans l'espace et dans le temps enfin dans le temps c'est l'effet rebond par exemple qui fait que quand on change la composition la consommation électrique ça va se traduire par des changements d'usage qui annuleront peut-être ce changement bref il est assez difficile de dire que telle ou telle solution serait plus efficace de ce point de vue là mais potentiellement et aussi gênant que ça soit c'est vrai qu'il est possible qu'une extrême centralisation chez un petit nombre d'opérateurs soigneusement optimisés serait meilleure pour l'environnement après ça poserait plein d'autres problèmes la politique c'est souvent d'arbitrer aussi entre les choix dont aucun n'est parfait d'autres interventions avant de passer la parole au public Amandine ? là où ça se recoupe c'est peut-être sur la durabilité en fait le fait que d'être pareil basé sur des logiciels libres peut-être que ça nous permet peut-être d'optimiser ou de pouvoir réfléchir de construire des choses qui sont peut-être plus modulaires et qui du coup peuvent évoluer plus facilement etc. mais je pense que en fait pour moi quand on regarde dans l'ensemble cette idée de comment est-ce qu'on peut évoluer vers un monde avec plus de souveraineté numérique finalement c'est un peu la responsabilité de chacun parce que oui en effet le côté gouvernemental peut apporter en fait ils peuvent aider à commencer à adresser certains problèmes qui existent essayer de guider et mettre en place des solutions qui guident l'évolution pour des entreprises qui n'ont pas forcément ce genre de questions en tête parce que quand on construit on parlait tout à l'heure de construire une entreprise sur la base de logiciels libres et bien il y a beaucoup de monde à qui ça ne vient même pas à l'esprit mais pourquoi moi tout ce que je veux c'est faire de l'argent demain je ne veux pas viser construire quelque chose qui sera durable dans dix ans et qui change le monde donc déjà commencer à poser des bases au niveau politique c'est bien il y a de l'éducation des utilisateurs et comme je le disais pour moi moi personnellement je me sens vraiment responsable si on veut que le monde change c'est nous qui construisons ces solutions qui ont cette responsabilité d'éduquer expliquer pourquoi c'est mieux mettre à disposition des solutions utilisables les solutions qui sont décentralisées ou souveraines elles ne vont jamais pouvoir se battre contre un WhatsApp si nous on n'est pas capable de fournir des interfaces utilisateurs aussi simples d'utilisation que WhatsApp et c'est un des plus gros problèmes de l'open source c'est que très très souvent maintenant on commence à avoir la fin mais jusqu'à présent souvent les interfaces utilisateurs étaient incomparables par rapport à des solutions propriétaires donc oui forcément des gens qui cherchent juste les choses qui sont faciles à utiliser donc pour moi c'est une responsabilité en tant qu'industriel on a beaucoup de responsabilités de ce côté là je vais rajouter quelque chose il y a la question aussi des utilisateurs il faut que les utilisateurs fassent pression sur les industriels le bon exemple c'est sur la partie crypto Ethereum a fait une mue très importante parce qu'il y avait une pression des utilisateurs et parce que tout le monde avait dit que la blockchain était très consommatrice d'énergie ce que d'autres acteurs n'ont pas fait et on voit bien que les utilisateurs se dirigent plus vers Ethereum en ce moment qu'avant et donc il faut récompenser ceux qui font les efforts et je pense que c'est quelque chose qui est en dehors de la sphère simplement politique des hommes politiques c'est politique au sens où c'est tout le monde tous les consommateurs qui doivent le porter et à chaque fois qu'il y a des bonnes initiatives il faut pouvoir savoir le dire et pas simplement critiquer mais dire voilà il y a des solutions qui existent celle-là est bien allons-y voilà après c'est la question de rapport de force mais voilà c'est vrai merci et à notre panel notamment vous avez tous et toutes fait un très bel effort de concision parce qu'une heure ça passe très vite sur un sujet aussi complexe je pense déjà on peut les applaudir s'il vous plaît je pense que voilà il y a sans doute des interventions alors pour maximiser les possibilités d'intervention je demanderais à chacun vraiment à toutes et tous d'essayer d'être concise dans les propos je sais que c'est pas forcément évident mais ça permettra de mieux faire circuler la parole donc levez la main et je pense que des membres du un nouveau merci d'ailleurs à l'organisation des membres d'organisation vous passez un micro est-ce qu'il y a des questions des interventions j'en vois une là-bas il y a deux questions là-haut merci à tous pour ce panel qui était chouette moi j'avais une question un petit peu sur tout ce qui va être financement gouvernance et éducation en fait c'est est-ce que déjà on n'aurait pas besoin de on a parlé d'éduquer les utilisateurs mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin que la puissance publique vraiment éduque les utilisateurs créer un besoin en éduquant les gens aux différentes problématiques on voit beaucoup de résistance aujourd'hui quand les gens ne veulent pas rejoindre Mastodon mais veulent plutôt aller sur Instagram quand Twitter est en train de fondre parce qu'ils ne saisissent pas forcément tous ces enjeux est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des puissances publiques à faire de l'éducation à ce niveau-là et dans l'autre sens est-ce que la réponse du financement des offres libres doit forcément venir des puissances publiques ou est-ce que les acteurs industriels doivent avoir plus de poids qu'aujourd'hui Stéphane Oui c'est vrai que tout ce qui est éducation littératie numérique est crucial parce qu'actuellement un des obstacles à la pression qu'exercerait les utilisateurs sur l'industrie logicielle numérique en général un des obstacles c'est effectivement le manque de connaissances ou de compétences donc cette éducation est absolument cruciale par contre elle ne doit pas être dirigée uniquement par l'État parce que par exemple en France l'État il est plus s'occupé à défendre le business des being sports et des autres chaînes de diffusion de match de foot qu'à vraiment permettre aux utilisateurs d'être libres donc on a on a aussi des problèmes de ce côté-là j'avais vu par exemple dans un collège où la seule intervention sur le numérique ça avait été celle de policiers qui avait juste dit aux enfants que l'Internet c'est dangereux ce qui n'est pas faux mais quand il n'y a que ça comme éducation numérique ça montre les limites de l'intervention de l'État donc oui l'éducation la montée en compétence l'empouvoirment sont cruciaux mais non ça ne doit certainement pas être assuré que par l'État parce que ou en tout cas pas par un État qui se préoccupe avant tout du business d'Elsevire et de Canel Plus je partage et de la SACD et des autres organismes comme ça Marquerès c'est pas dans la salle donc je vais en profiter pour dire tant qu'il y a le système de copie privée l'État n'a aucune légitimité à faire de l'éducation aux enjeux du numérique c'est pas moi qui dirais le contraire il y a quand même pour aller un tout petit peu en sens inverse il y a quand même normalement un rôle de l'État via l'éducation nationale ça fait partie normalement du socle de base qu'on devrait pouvoir donner à chacun des jeunes au même titre qu'on donne un certain nombre de socles de base sur l'éducation civique sur un certain nombre de choses ça devrait faire partie du socle de base donc ça serait du recours de l'éducation nationale au moins en partie qu'il y ait un secteur associatif autour il y a un certain nombre de choses qui le fassent aussi la vraie question c'est toute la question de l'éducation nationale et de l'agnosticité je sais pas comment on dit de l'éducation nationale qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent j'espère que ça va changer mais il faut absolument qu'on ait cette éducation là parce qu'effectivement on a des générations entières de jeunes qui sont arrivés à l'âge adulte et qui n'ont pas du tout d'idée d'éducation au numérique et ça se répercute ensuite dans le temps sur la deuxième question sur le financement parce qu'il y avait une deuxième question dans la question moi j'ai toujours appris j'ai fait une école de commerce c'est pas bien mais j'en ai fait une on m'a toujours dit en première année que quand on était une entreprise et qu'on n'avait qu'un seul fournisseur à terme on devenait notre propriétaire c'était le fournisseur aujourd'hui je pense qu'il faut effectivement que les entreprises du numérique les ESN donc tous les Capgemini Atos et autres commencent à intégrer le fait que le logiciel libre permet de ne pas être dans la bouche des GAFAM très très vite parce qu'à un moment ou à un autre ils vont se retrouver manger eux aussi ils n'auront plus rien à intégrer puisque ça sera directement intégré par les GAFAM donc il y a une question là à faire l'État doit impulser les choses mais c'est effectivement au secteur privé de pouvoir développer le financement des programmes libres c'est nécessaire pour eux s'ils veulent survivre je crois qu'il y avait une question encore là-haut en fait c'était la même merci c'était la même question donc vous y avez répondu alors ici puis il y a quelqu'un je pense qu'il faudra faire les alors déjà je voudrais remercier monsieur Latombe pour sa question qui a amené à la décision du ministère de l'éducation de dire que Microsoft était interdit pour les écoles mais ma question n'est pas là-dessus en fait Gaël a dit que ça va être difficile d'être souverain au niveau européen avec des champions nationaux que l'interopérabilité est nécessaire mais on voit que le marché de l'investissement c'est du winner take it all c'est à dire que finalement on met beaucoup d'argent on prend le marché on rend les gens captifs et que ça ça semble assez incompatible avec la vision de liberté comment on remet ça un peu en cohérence comment on arrive à changer un peu l'avantage qu'ont ces sociétés d'investissement et qui gagnent les marchés qui prennent tous les marchés et qui ensuite ont tout l'argent et finalement n'ouvrent pas voilà est-ce que par exemple une taxe sur le numérique ne peut pas être une solution de recréer un avantage pour qu'elle soit redistribuée aux acteurs qui sont vertueux une taxe sur le numérique en général pour la reverser à l'open source par exemple je veux bien très rapidement répondre là-dessus je pense que il y a une vraie question sur le financement des entreprises qui sont dans le domaine du numérique en Europe ça c'est lié je pense fondamentalement à un problème de taille de fonds de taille critique des fonds d'investissement et qui sont plutôt américains les très gros fonds et les business angels ils ont des tickets beaucoup plus importants là-dessus il y a un vrai sujet etc par contre sur le financement il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir premièrement je pense qu'il ne faut pas opposer logiciel libre et business on peut très bien faire du business avec du logiciel libre il y a des boîtes qui s'en sortent très bien il ne faut pas penser que parce qu'on fait du logiciel libre on ne fait pas de business par contre si on utilise du logiciel libre on contribue au logiciel libre donc on paye des gens pour bosser sur le logiciel libre donc on y contribue financièrement il ne faut pas oublier le cas de Red Hat qui est une des plus grosses boîtes du logiciel libre qui a toujours fait du vrai logiciel libre à ma connaissance avec des vraies licences libres copyleft etc qui a été valorisé je ne sais plus combien de milliards et qui s'est vendu à IBM je ne sais plus combien de milliards qui a eu un succès fou donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de position fondamentale sur ce sujet là après sur les taxes moi je ne suis pas trop pour les taxes fondamentalement je trouve que c'est un peu coercitif par contre il y a quand même un truc on en parle depuis 20 ans moi depuis 20 ans j'entends ça tout le temps aux Etats-Unis ils ont un truc qui s'appelle le Small Business Act le Small Business Act c'est une loi qui contraint toutes les grosses boîtes et les administrations états-uniennes à contribuer entre 20 et 30% je crois de leurs dépenses de leurs commandes de les passer auprès des PME en fait des petites boîtes contrairement à ce qui se passe en France et sans doute en Europe je connais plus le cas français mais où grosso modo un total un machin enfin toutes ces mastodontes va plutôt aller sur du Microsoft sur du Google etc. sans jamais aller faire bosser la petite start-up innovante du coin ça c'est un problème fondamental je pense que tant qu'on n'aura pas ce Small Business Act en Europe on va continuer à patiner ce que je voulais rajouter c'est que je suis d'accord que aujourd'hui la majorité des investisseurs et des gens qui font leur boîte surtout quand on regarde du côté des US ont une vision très court terme mais je peux dire que j'ai aussi rencontré des gens qui cherchent de plus en plus à avoir un impact plus long terme et qui cherchent des projets qui sont qui vont aider à changer à ramener un peu de souveraineté et qui vont avoir un vrai impact sur le monde donc on n'y est pas encore loin de là mais ça bouge dans le bon sens à mon avis je crois qu'il y avait une question de ce côté là une question ou intervention alors j'aurais une question concernant le secteur des fondeurs mis à part le projet d'Intel de faire une géographie en Europe est-ce qu'il y a donc des projets d'Occontium impliquant des entreprises européennes pour réacquérir des compétences de fondeurs et pouvoir refabriquer des microprocesseurs compétitifs à l'échelle mondiale à ma connaissance le principal programme c'est celui-là sur lequel la commission européenne a mis plus d'un milliard d'euros de fléchage de fonds on a une vraie difficulté sur la partie fonderie c'est que pour fondre il faut il y a une empreinte écologique de la fonderie très très forte notamment consommation en énergie et en eau et aujourd'hui l'optimisation de si on doit recréer la chaîne de valeur à partir de rien on va devoir apprendre à fondre un peu pas bien pour essayer d'améliorer le processus au fur et à mesure donc on va consommer beaucoup d'eau beaucoup d'énergie pour essayer de l'optimiser ensuite donc il vaut mieux commencer à apprendre avec des jeunes ventures pour être directement à l'état de l'art mais ça ça nécessite qu'on impose aux fondeurs existants de travailler avec nous et donc ils ne sont pas très allants dans l'idée il faut les comprendre donc on a quelques petites fonderies qui font des petites séries on n'est pas en capacité aujourd'hui et ça ne sera pas tout de suite d'avoir des fonderies qui sont capables de pouvoir adresser l'intégralité du marché Calré aujourd'hui produit quelques puces il les produit en petite série et il ne fait pas de la fonderie comme le font STMicroelectronics et d'autres ailleurs donc il faut qu'on puisse le faire donc le principal programme sur lequel tout le monde mise en Europe c'est celui-là clairement une intervention oui oui c'est bon je suis enseignant et ce n'est pas ma question mais quand j'en c'est plus une intervention quand je vois l'état signer des gros accords avec Microsoft et que je vois que tous les collèges lycées sont installés avec Windows et des Active Directory ça me pose question sur l'investissement de l'état mais ma question était plus sur les lois extraterritoriales parce que les Etats-Unis sont très forts sur ces lois et pénalisent beaucoup notre économie avec ces lois en taxant les entreprises et je me posais la question comment une loi extraterritoriale américaine qui va vouloir accéder à nos données par rapport à une entreprise si elle rentre en collusion avec une loi extraterritoriale européenne type RGPD comment ça se passe en fait c'est à dire les américains qui veulent accéder à des données d'un serveur mais comme ça concerne les citoyens français ça va rentrer en collusion avec le RGPD qui c'est qui gagne dans le conflit en fait c'est toute la question qu'a posée Schrems à la cour de justice de l'union il y a quelque temps pour refaire le film on avait négocié un accord d'adéquation c'est comme ça qu'on appelle entre les Etats-Unis et l'Union Européenne qui était le privacy shield et Schrems a dit on n'a pas du tout l'équivalence de traitement et de protection des données entre les Etats-Unis et l'Europe donc vous ne pouvez pas signer un accord d'adéquation un accord d'adéquation c'est mes données sont traitées de la même façon des deux côtés donc il n'y a pas de question à se poser sur le transfert des données des citoyens européens vers les Etats-Unis cette question elle est toujours pendante c'est d'ailleurs pour ça qu'en matière de cloud la France a pris une décision qui est de faire un label qui s'appelle Secnum Cloud dans lequel on essaie de s'affranchir de l'extraterritorialité mais sauf qu'on n'y arrive pas en fait c'est la vraie question et aujourd'hui c'est pour ça que je parlais de la question géopolitique c'est qu'en fait c'est toute une question géopolitique c'est que est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité d'imposer aux Etats-Unis notre vue notre façon de fonctionner or aujourd'hui on sait pertinemment que sans les Etats-Unis pour des questions militaires sans les Etats-Unis pour des questions énergétiques sans les Etats-Unis pour des questions notamment de financement parce qu'ils ont une politique monétaire expansionniste et donc on en profite indirectement ça va être compliqué de leur imposer notre façon de voir et ce combat-là il est tous les jours et il faut qu'on arrive à le gagner ce qu'on a dit tout à l'heure et je rebondis sur ce qui a été dit le Small Business Act c'est quelque chose de très important il ne faut pas oublier que les Américains ont un programme c'est la patrie du libéralisme tel qu'on le voit les Etats-Unis ils ont un truc ils sont encore plus protectionnistes que d'autres pays mondiaux ils ont un Buy American Act ça veut dire que l'Etat fédéral ne peut pas acheter des solutions hors Etats-Unis si elles existent ils sont obligés d'acheter américains donc ils ont une protection de leur marché en sens inverse nous nous n'avons pas cette protection de marché donc je pense qu'il faut qu'on arrive à rééquilibrer les choses à ce niveau-là c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un Small Business Act qui soit couplé à un Buy European Act ça veut dire que les Etats doivent acheter aujourd'hui passer leur commande publique en direction des entreprises européennes et si on arrive à faire les deux à ce moment-là on pourra peut-être rééquilibrer un petit peu le rapport de force et donc à ce moment-là pouvoir contrôler la partie enfin gagner le match ou rééquilibrer le match entre deux lois extraterritoriales le RGPD gagne en influence mais ne gagne pas en force d'exécution on voit que ça sera le dernier truc on voit que la Californie a adopté un RGPD et presque comme le RGPD mais c'est au niveau de chaque Etat c'est pas au niveau fédéral et donc tant que ça sera pas au niveau fédéral on n'y arrivera pas donc il faut qu'on arrive à pouvoir rééquilibrer économiquement pour obliger l'Etat américain au niveau fédéral à prendre les choses vertueuses qu'ils ont chez eux notamment le RGPD californien pour pouvoir faire un standard et là à ce moment-là on pourra avoir une annulation ou une annihilation des règles extraterritoriales Il y a une intervention en premier rang ? Oui merci beaucoup pour votre engagement et votre présence ce soir déjà et ma question est portée sur les investissements et la place des small des low tech du small web etc des vieilles technologies qui sont les plus vertes puisqu'elles existent déjà il n'y a pas besoin de les produire mais quelle place ça a selon vous pour l'avenir ? Je ne sais pas si on peut dire que ce sont les plus vertes je me souviens d'un poste de radio de mon père avec des tubes à vide en guise de semi-conducteur ça chauffe beaucoup donc c'est pas tellement vert On sait quand même que c'est à la production qui a la plus grande consommation en plus que sur l'usage a priori me semble-t-il Peut-être on peut quand même rebondir sur cette idée-là en notant que par exemple les sites web de l'État qui dépendent directement de l'État ne sont pas vraiment des modèles en termes de consommation de ressources c'est souvent des très gros trucs compliqués et que quand on signale à une administration que sur le vieux téléphone qu'on a ça rame voire c'est inutilisable la réponse est en général très méprisante enfin quand il y a une réponse qui est vous n'avez qu'à prendre un téléphone plus récent des choses comme ça donc il y a effectivement une part de ce domaine-là c'est-à-dire qui ne touche pas que les services de l'État qui ne touche pas que les webmests de l'État mais dans ce cas-là c'est embêtant parce que c'est des services qu'on est obligé d'utiliser et effectivement où il y a la tendance traditionnelle habituelle à la course aux armements qui est effectivement ennuieuse et qui là il y a vraiment une bataille idéologique à mener c'est-à-dire qu'on n'imagine pas dans un commerce traditionnel si je dis que s'il dit à mon boulanger qu'il est situé un peu loin il ne va pas me dire que vous achetez une voiture plus moderne plus rapide alors que par contre dans le web c'est courant classique que la réponse faite à un utilisateur qui se plaint c'est acheter une machine plus perfectionnée et plus chère c'est un problème général dans le monde numérique et qui est particulièrement scandaleux quand la réponse vient d'un service de l'État effectivement c'est encore une fois une responsabilité générale où quand on développe quelque chose il faudrait que chacun ait en tête l'impact et l'énergie qui est dépensée et est-ce que je peux construire des produits qui sont plus efficaces qui utilisent moins de bande passante qui utilisent moins de mémoire qui utilisent moins de tout donc pour moi c'est encore de la responsabilité des gens qui développent tout ça Oui bonjour merci à tous déjà pour votre participation à cette table ronde c'est super intéressant on a pas mal parlé du rôle de l'État et des utilisateurs autour du logiciel libre dans mon activité j'ai croisé pas mal j'ai travaillé pour plein de petites collectivités locales des mairies des comcom et d'autres types de collectivités qui souvent n'ont pas de compétences techniques en interne qui ont été un peu lâchées techniquement par l'État et par les différents acteurs et en pratique toutes ces collectivités qui traitent nos données d'état civil qui traitent des données électorales ont été lâchées à la main de commerciaux d'entreprises privées d'outils propriétaires et ont pas d'alternatives libres ou pas d'alternatives libres accessibles que ce soit techniquement économiquement ou politiquement et je me demandais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour extirper ces collectivités de cette même liste qu'ont ce petit nombre d'acteurs autour d'un nombre de logiciels bien spécifiques auxquels il n'y a pas d'alternatives aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Je vais faire une première réponse qui est une réponse très juridique il y a un truc en France qui s'appelle la libre administration des collectivités c'est-à-dire que l'État ne peut pas imposer aux collectivités un certain nombre d'outils il peut leur demander d'utiliser des standards mais il ne peut pas leur imposer des outils quand j'ai dit ça on met ça de côté on a les moyens de le contourner ou en tout cas de travailler de façon intelligente avec les collectivités la vraie question c'est à quel quel est le bon niveau de collectivité pour gérer des systèmes informatiques est-ce que c'est au niveau communal est-ce que c'est au niveau de la communauté de communes ou est-ce que c'est à un autre niveau et très clairement les premiers choix et je parle en connaissance de cause parce qu'il y a eu un choix qui a été fait en Vendée donc chez moi plutôt d'aller vers les communautés de communes ça semble être la bonne taille ni trop grosse ni trop petite parce que des communes de 1000-1500 habitants ils n'ont pas les moyens ils ont d'avoir des compétences en interne pour pouvoir avoir l'expertise pour pouvoir faire un choix éclairé et on revient à la question du choix alors que sur une communauté de communes c'est plus facile parce que dans ces cas-là on peut mutualiser un certain nombre de compétences d'expertise qui vont travailler pour l'ensemble des communes de la communauté de communes donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut faire ensuite le rôle de l'État il va être très important et vous avez raison sur la partie protection des données et cybersécurité et c'est à mon avis par ce biais-là qu'on va pouvoir faire quelque chose on voit bien que les communes ont une source d'informations et de données personnelles absolument fabuleuses de la naissance avec l'État civil parce que la naissance se fond à l'État civil jusqu'à la gestion de la place du cimetière désolé c'est la tombe qui vous le dit qui gère des concessions perpétuelles et donc avec des données personnelles qui vont même au-delà du décès de la personne entre les deux des données très sensibles c'est que quand vous inscrivez un enfant dans une activité extrascolaire ou à la cantine vous avez un quotient familial le quotient familial c'est des revenus divisé par le nombre de personnes qui composent le foyer donc ça veut dire que vous avez accès à des informations très précises sur vos habitants et donc aujourd'hui il faut qu'on arrive à les sécuriser c'est par l'intermédiaire du RGPD qui s'applique aux collectivités et de la cybersécurité parce que très clairement il y a une surface d'attaque qui se développe de façon importante et on voit bien que les collectivités je prends l'exemple d'Angers par exemple Angers a été mise sur le flanc pendant plusieurs mois ils ont fait la paye de leurs agents communaux pendant plusieurs mois à la main avec l'aide de la DGFIP c'est pas simple ils ont récupéré l'argent des parfums ils ont récupéré leur parcmètre et la gestion des parcmètres qui était automatisée neuf mois après l'attaque donc il faut absolument qu'on arrive à les aider et je pense que c'est par ce biais là et donc ça fait partie des choses qu'on a votées cette nuit enfin la nuit dernière un rapport qui est demandé notamment à l'ANSI pour aider les collectivités de façon très concrète à les aider à gérer et donc à choisir des systèmes qui soient les plus efficaces possibles sachant que l'ANSI a un tropisme assez fort sur l'utilisation de solutions non GAFAM non propriétaires donc ça peut être une partie de la réponse je vous dis pas que ça résoudra tout mais c'est une partie de la réponse précisez l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information Stéphane aussi sur la question des collectivités locales c'est l'occasion de saluer le rôle de l'Adulacte qui est une association d'informaticiens travaillant dans la collectivité locale sur du logiciel libre alors l'Adulacte fait plein de choses sur la question de la production de logiciels ils ont changé plusieurs fois mais à une époque je me souviens d'un congrès de l'Adulacte où avait été présenté un logiciel libre qui s'appelait Open Cimetière et qui servait à faire la gestion des cimetières effectivement donc il y a dans les collectivités locales des gens qui travaillent qui sont sensibilisés à ce genre de questions après la difficulté c'est la difficulté à résister face au commercial qui débarque et qui va proposer des solutions clés en main à un élu local que l'État laisse tomber du point de vue financement du point de vue aide bien souvent et qui donc comme il ne peut pas avoir d'aide de l'État il leur demande une à Microsoft ou à Google alors on va prendre je crois qu'il y a une dernière ah ok je pense qu'on m'a dit que c'était alors on va voir je ne sais pas c'est l'organisation qui va trancher les deux dernières les deux dernières questions ouais c'est un peu une question qui fait suite à la réponse concernant le By European Act j'avoue que j'ai un peu du mal à voir comment concrètement ça pourrait vraiment rééquilibrer un rapport de force notamment on a parlé par exemple des problèmes de fonderie de hardware j'ai beaucoup de mal à imaginer dans un laps de temps non éternel disons le fait que parce que pour By European Act encore faut-il produire en Europe et les backdoors hardware existent est-ce que est-ce que sous quelle échelle de temps quoi on peut espérer avoir une indépendance qui veuille dire quelque chose en Europe sur par exemple des serveurs proposés par des hébergeurs européens avant d'arriver à remplacer ce hardware-là par du By European ça me semble compliqué non ? non ? je peux répondre rapidement je pense que si on le fait pas ça risque de prendre encore plus de temps pour en rajouter il n'y a pas que le hardware on pourrait commencer par la partie logicielle on pourrait dire aujourd'hui qu'une partie de la commande publique ne passe pas directement par des ESN qui récupèrent l'intégralité des marchés et qui ensuite font de la sous-traitance un peu comme ils veulent en dehors des marchés publics mais qu'on fait du marché public fragmenté segmenté et ça nécessite par contre que l'État se modernise enfin que les États se modernisent sur la gestion de... parce qu'en fait l'État a qu'une seule envie c'est que d'avoir un seul contrat ça fait une tête et deux oreilles c'est simple à faire c'est généralement des entreprises qui sont bien structurées et qui parlent le même langage avec l'acheteur public et donc ils ont très peur en fait d'aller vers des petites entreprises qui n'ont pas l'habitude de faire de la commande publique et qui du coup vont leur poser plein de questions et que ça va prendre du temps et qu'en plus ça risque d'aller au conseil d'État ou au tribunal administratif parce qu'il y a une virgule qui n'a pas été mise au bon endroit je pense qu'il faut qu'on arrive à débiberonner juridiquement les acheteurs publics pour leur demander de faire de la proactivité et de pouvoir faire du sourcing le plus possible et donc ça c'est une question de mentalité et pour ça il faut une grosse impulsion politique j'espère qu'on pourra l'avoir dans les années qui viennent ça serait à ce moment-là à commencer sur la partie logicielle en partant du numérique le temps qu'on rebâtisse une filière de production industrielle derrière mais sans la filière de production industrielle on n'aura pas de souveraineté donc il faut absolument qu'on ait quelque chose Stéphane tu voulais réagir ? Je veux dire aussi que pour le coup des serveurs il ne faut pas comme souvent en politique il ne faut pas forcément dire oh là là ça va être compliqué de tout faire donc on ne fait rien avoir un serveur qui soit intégralement complètement jusqu'au processeur fabriqué en France c'est effectivement un objectif qui paraît assez irréaliste et à long terme mais se dire donc on ne fait rien du tout et on capitule complètement non il y a des trucs plus ou moins importants plus ou moins graves et qui ont plus ou moins de conséquences le fait que je ne sais pas l'alimentation électrique de la machine soit fabriquée en Chine c'est moins crucial à mon avis que par exemple le logiciel du système d'exploitation donc on peut quand même avancer même si on n'atteint pas un résultat parfait tout de suite donc pour la dernière question je voudrais revenir sur cet aspect donc de de respect des vrais besoins des utilisateurs tout à l'heure Gaël a répondu le tube cathodique ça chauffait beaucoup et je je suis d'accord avec lui par contre changer de smartphone tous les 6 mois ou tous les 2 ans c'est pas c'est pas viable donc il y a un problème d'éducation la durabilité des composants et des logiciels donc on a on a un système venant des grands éditeurs grands constructeurs des GAFAM on va dire pour résumer qui pousse à l'obsolescence et d'autre part je suis choqué d'entendre bah écoutez notamment une administration qui dit ah ben écoutez monsieur ça marche pas mais il faut acheter un matériel plus récent ça il faut absolument inverser cette tendance et je vais rajouter une petite variante à propos du respect des utilisateurs c'est que aujourd'hui on oublie complètement enfin énormément les situations de handicap donc vous avez par exemple des sites web qui sont inaccessibles c'est un tout petit exemple mais il y a quand même des millions de gens en France qui souffrent de handicap de divers handicaps et ça fait partie de ce que j'appelle donc le respect de l'utilisateur pour aller dans votre sens ça sera une spéciale dédicace Marcresse encore une fois sur le sujet mais quand on a eu la question des reconditionnés assujettis à la redevance copie privée j'ai pas compris comment l'état ait pu arbitrer cette connerie on peut pas dire d'un côté on va promouvoir les reconditionnés en long large en travers dans tous les sens parce que c'est bon pour la planète c'est bon pour tout le monde et effectivement avoir ce type de messages qui sont des messages du type je fais un site énorme gros et donc il faut absolument que vous ayez du matériel top niveau parce que sinon vous arriverez pas à avoir accès au site ou je mets de la redevance copie privée dessus ou il faut qu'on arrive à faire changer ça et ça c'est la question et c'est là où l'état c'est en fait des silos et ce sont des silos qui s'affrontent pour le voir de l'intérieur depuis un peu plus de 5 ans ce sont des silos qui s'affrontent c'est pas que c'est bien j'essaie de le faire comme je peux pour essayer de le casser mais c'est aujourd'hui des intérêts particuliers ministère par ministère qui s'expriment et qui ne communiquent pas entre eux et donc il va falloir qu'on arrive à le casser c'est pas acceptable donc oui mais il faut qu'il y ait comme vous disiez tout à l'heure il faut que l'ensemble des utilisateurs pousse au changement et en le disant de façon très claire et ça il ne faut pas qu'on soit que un petit nombre il faut qu'on soit tous à le dire mais sur ce point là je suis d'accord avec vous c'est pas acceptable de la part de l'état ce qu'il a fait pendant des années dans l'accueil physique en disant il faut mettre des accès PMR dans tous les bâtiments publics dans le numérique ça doit exister aussi c'est à dire qu'on doit pouvoir intégrer l'ensemble des handicaps dans l'accès au numérique et ça aujourd'hui l'état ne le prend pas du tout en compte tout en temps qu'on rappellera qu'il existe un référentiel général sur l'accessibilité qui est vraiment pas respecté du tout me semble-t-il Miguel ? je voudrais juste rebondir sur ma réponse je ne voudrais pas que ça soit mal interprété par rapport aux amplis à lampe ce que je voulais dire c'est qu'aujourd'hui on n'a jamais eu des processeurs qui étaient aussi efficients au niveau énergétique je pense qu'il ne faut pas l'oublier après sur la durabilité oui je suis totalement d'accord aujourd'hui il y a une espèce de course à l'échalote qui est organisée par les constructeurs pour pouvoir vous vendre le nouveau modèle tous les ans tous les deux ans et maintenant ils trouvent plus grand chose d'autre à faire qu'on va augmenter le nombre de pixels sur la caméra on en est là quand même donc oui ça c'est artificiel mais on a quand même des progrès qui sont faits avec du matériel plus récent sur le côté énergétique c'était juste mon point Stéphane Amandine est-ce que vous souhaiteriez je pense qu'on peut remercier notre panel je pense qu'on peut remercier l'organisation aussi pour cet événement superbe qui est le Capitole du Libre Merci